Depuis lundi, nous sommes en séance à l'Assemblée nationale pour parler du budget de l'État. On est en train de faire la poche des Français sur les salaires, sur les pensions, sur le logement, la Sécu. De cela, vous n'entendrez pas parler. Nous, on en parle sur France Info. Parce qu'en ce moment, depuis quelques jours, il y a un véritable braquage politique médiatique sur l'actualité à cause des provocations, des agressions d'élus d'extrême droite sur des femmes portant un voile sur la tête et qui visite des institutions ou des lieux publics alors que c'est autorisé. Et on ne parle plus que de ça. Pendant ce temps-là, la baisse du budget de la Sécurité sociale, la baisse des APL qui va frapper les familles, les étudiants, l'absence de moyens de hausse des pensions, des salaires, on n'en parle pas, on n'en parlera pas. Ce braquage dont vous parlez, ce n'est pas une manipulation du gouvernement parce que la polémique n'est pas partie de lui. Je parle de cette agression de l'élu d'extrême droite. Dans ce conseil régional de Dijon, on ne parle que de ça et on fait de la surenchère de la part de certains responsables politiques sur cette question. Et du coup, ça envahit complètement l'espace médiatique. Mais c'est comme le débat sur l'immigration. Ce sont des sujets importants. On prend un temps pour en parler, on en parle, on décide et point bas. Or là, tout cela envahit complètement le débat politique. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, des décisions très importantes se prennent ou ne se prennent pas, comme pour les pompiers. Enfin, là, sur les pompiers, on va parler des violences. On ne va pas parler de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils réclament depuis des mois et des mois, des moyens qu'ils font mettre. Hier, à la même heure, j'étais en direct avec un responsable des pompiers et on parlait de leur revendication. J'accuse pas les médias, j'accuse ces responsables politiques qui font de la surenchère permanente sur des sujets comme cela, alors qu'il faudrait les traiter, ces sujets, pour apaiser le débat, pour trouver les solutions ensemble, pour veiller au vivre ensemble, parce que nous devons vivre ensemble. Et pour évacuer la question, justement,